En Chine, beaucoup plus loin de Li Jun Fan, leur petit village de naissance, on peut trouver un petit garçon nommé Eli et sa petite sœur Lu qui arrive dans une petite bourgade. Depuis la perte de leurs parents, les deux enfants sont élevés par leur grand-père qui leur apprend les arts martiaux. Et quand l'empereur s'est décidé de capturer tous les animaux magiques du pays pour son zoo privé, il a commencé par Bao le panda qui parle et qui est accessoirement le meilleur ami de nos deux héros. Après l'avoir libéré, Eli, Lu et Bao sont partis sur les routes pour sauver le gorille d'or, le phénix, le dragon, la femme renarde et le Kilin. C'est maintenant au tour de Nyan. Bon, il est tard. La nuit commence à tomber. On va faire un pause-repas. Hum, j'adore les pauses-repas. Niam ! À moi les bonnes, Bao ! Mais Bao, c'est toi qui as tout mangé ? Pas sympa ça ? Mais, mais, je suis gentil moi. J'aurais laissé quelques miettes pour vous. Mais, j'ai faim, Eli ! Si c'est pas toi, c'est qui alors ? Je crois que j'ai une coupable. Oh, ils sont trop choux. On dirait une attente après manger. Merci, merci. C'est vrai qu'on est plutôt mignonnes. Oui, enfin, surtout moi. Oh, tes écureuils qui parlent ! Oh, un panda qui parle ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Bon, ok, on a compris. Vous êtes qui, vous ? Je suis-y. Et moi, Wei ! Et vous faites quoi, là ? Enfin, à part manger nos repas. On prend des forces pour arrêter Nyan. C'est qui, Nyan ? C'est un animal magique. Il est, euh... On va dire du genre bougon. Nous, on aime bien arrêter. Nous, on sait quand s'arrêter. Alors qu'eux, ils ont rien compris. Du coup, ben là, il est très, très, très énervé. C'est qui, eux ? Des soldats. À cause d'eux, il est en train de détruire le village d'à côté. Nous, devoir l'arrêter. Mais oui, il fallait dire plus vite. Regardez ! Les soldats se battent contre Nyan. Et ça les nomme encore plus ! On va faire quoi, Ellie ? Yozy et Bao aider les gens à sortir du village. Ouais, tu viens avec moi. On va parler avec la Générale. Générale Scarlet, il est trop fort pour nous. Nous n'arriverons jamais à le capturer pour l'Empereur. On n'en est plus là. Il faut surtout l'arrêter de tout détruire dans ce village et protéger les gens. Oui, Générale. À l'attaque ! Arrêtez ! Qui es-tu ? Pourquoi protèges-tu ce monstre ? Et comment as-tu réussi à m'arrêter ? Euh, c'est beaucoup de questions, ça. Alors... Ellie, je ne protège pas. Il ne faut plus attaquer comme ça. Ça ne sert à rien. Et on va dire que je me débrouille en kung fu. Quoi ? Tu es Ellie ? Tu es notre ennemi ! En garde ! Attendez, tous les deux. Il y a quand même plus d'urgents que vous battre, non ? Oui, je te propose une prêve. Pour arrêter Nyan. D'accord. L'important, c'est de sauver les villageois. Nous, ça se passe comment ? On y arrive doucement. Mais il y en a beaucoup. Il nous faudrait de l'aide. Beaucoup d'aide. Soldats, allez les aider. Avec Ellie et le hamster, on s'occupe de Nyan. Eh, c'est pas un hamster. Vous êtes sûr, Général ? Exécution ! Oui, Général. Bon, les gars, c'est moi la chef, ok ? Euh... Oui, madame. Ouai, t'es trop forzy. Je t'apprendrai. Madame ? Oui ? Le gros panda, il va pas nous faire du mal, hein ? Mais Baou, il est gentil. C'est mon doudou. Oui. Enfin, si lui dire encore que je suis gros, moins manger du soldat bientôt. Pardon, pardon, monsieur panda. Très, très musclé, on peut lâcher si soyeux. J'aime bien toi, finalement. Allez, finis les compliments. On continue le sauvetage. Aidez cette mamie et sa famille. Oui, chef ! Nyan s'est calmée, mais on voit qu'un rien pourrait le rendre fou. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? J'ai une idée. Ellie et Général, vous pouvez arriver à le bloquer juste un petit peu ? Je pense que c'est possible, oui. Oui, pour moi aussi. Alors, allez-y. Allez-y. J'arrive. Je prends l'avant. Bon ben, je prends l'arrière d'après ce que je comprends. Mais pourquoi on écoute la petite rate ? Je sais pas. Elle a l'air sûre d'elle. Moi, ça me suffit. Mouais. Pas sûre que ça me suffise. Mais bon, comme je n'ai pas d'autre plan… Ok, on le tient. Mais dépêche-toi. Ouais, t'es prête ? Oui, et toi aussi ? Alors, c'est parti ! Nodiacute ! Nodiacute ! C'était un peu radical. Le pauvre. Il était juste énervé. Car le feu tout lui a tapé. Attendez ! La fumée se dissipe. Un petit truc bouge. Nyan craint la lumière et le rouge. Et notre boule de feu est rouge et très lumineuse. Et il déteste. Ça leur rend comme un petit chiot tout mignon. Mais vous êtes qui, vous deux ? On va dire ce qu'on aide. Tout ce qui se passe sur ce joli ciel étoilé. Comme faire en sorte que Nyan n'embête pas trop les humains. Est-ce qu'on a un problème, général ? Non. Je vais dire à l'empereur que je n'ai pas réussi à trouver Nyan. Faites attention à vous, les enfants. Car les derniers généraux que vous croiserez sont les plus sauvages de l'armée. Nous, on n'a peur de rien. Sors des épinards. Je m'en souviendrai, général. Ouais. Et si, je compte sur vous pour vous occuper de Nyan ? Oui, promis. Il restera dans sa montagne maintenant. Et Lou, je suis sûre que tu deviendras une grande guerrière. Ouiiii. Ou princesse guerrière. Toute jolie et toute forte. Des fois, ce qu'on croit être notre ennemi ne l'est pas. Et travailler ensemble nous réussit mieux. Et Li et Lou ont compris que tous les soldats ne sont pas si méchants. Et que le plus dur reste à faire. Qui sont ces généraux si forts ? On le saura sûrement très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 1